Générique Au sommaire de ce journal, convention annuelle de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire dans la commune de Koumassy. Les femmes de l'ONG UIFS ont célébré ce samedi 29 avril leur traditionnelle journée des veuves. Fin de campagne des législatives en Algérie, la campagne a pris fin ce dimanche. Et en sport, le Gabon va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Bienvenue Madame Monsieur dans ce journal sur BéniTV. Débutons par la convention des églises Pentecôte de Côte d'Ivoire qui s'est tenue dans la commune de Koumassy. Nos reporters étaient sur place. La commune de Koumassy-Sikougi dans le district d'Abidjan a abrité un grand rassemblement ecclésiastique le dimanche 16 avril 2017. Un moment particulier organisé par l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Les fidèles ont répondu très nombreux à l'appel de leurs leaders pour cette convention. Convention marquée par la présence d'une figure emblématique de l'évangile, l'apôtre Yaobio, président de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Le Patriarche a reçu un accueil très chaleureux de la part de ses enfants spirituels. Cette belle cérémonie a été marquée par la consécration de l'apôtre Koumbenanzoa, établie par l'apôtre Yaobio comme apôtre de la région d'Abidjan. Des moments très forts de bénédiction qui n'ont pas laissé l'apôtre Koumbenan indifférent. Nous parlons de la mort de Christ et de sa résurrection. Et cette résurrection nous donne une nouvelle vie, nous donne une nouvelle espérance, nous donne une nouvelle vision de notre adoration. Parce que c'est cette résurrection là même qui est le fondement de notre foi. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous revaloriser, il est ressuscité pour nous repositionner, il est ressuscité pour qu'au travers de nous, le monde sache qu'il y a un dieu qui a vaincu la mort. Et à cause de cela, que ce monde se tourne dans les ténèbres à son adhébrâme lumière. Et c'est pour cela que nous sommes là pour fêter cette action aussi grandiose. Avec notre père, le président délégué de Pancôte de Côte d'Ivoire, l'apôtre Yaobio qui a tenu lui-même à se déplacer pour venir. Le samedi 29 avril dernier, les femmes de l'ONG UIFS ont célébré leur traditionnelle journée des veuves. La cérémonie a été marquée par des remises de dons et d'échecs à plus de 200 femmes veuves et démunies. Dans leur belle ténue uniforme, les femmes de l'ONG Union internationale des femmes pour la solidarité, UIFS, se sont retrouvées le samedi 29 avril 2017 à l'occasion de la 22e édition de la journée de la veuve. Cette journée est une occasion de rendre hommage aux femmes en général et aux veuves et femmes démunies en particulier en leur apportant des soutiens matériels et financiers. Mais avant d'arriver à ces actes de bienfaisance, les femmes ont marqué leur journée par de nombreuses activités dont des ballets, des sketchs et des concours de danse et de cuisine. Depuis plus de 20 ans, l'ONG UIFS apporte son soutien et appui aux veuves et aux femmes démunies. Ces actions sont fortement appréciées par les bénéficiaires. Nous, les gens fonctionnaires, souvent, nous appris que nous n'avons pas lieu de parler en cas où et avec l'attention qu'il s'organise la prétesse, la prétesse, la prétesse, la prétesse, la prétesse, la prétesse, la prétesse. Pour la présidente des femmes de l'ONG UIFS, madame Nicole Kofi et la marraine de la cérémonie, madame Conan, l'assistance aux femmes démunies et aux veuves est un devoir moral dicté par Dieu. Donner le don, c'est qu'elles vont manger et puis après, c'est qu'elles vont faire. Mais nous emmenons vraiment ces femmes à réaliser réellement les petits projets que nous allons financer. Il est le dieu des orphelins, de la veuve et puis de l'étranger. Donc c'est quelque chose qui a été déjà proclamé par Dieu. Et nous, nous sommes des enfants de Dieu, donc on est dans les pas du Christ. Pour cette cérémonie, l'ONG UIFS a fait une remise de dons à plus de 200 femmes veuves et femmes démunies. Huit autres femmes ont également reçu des chèques pour améliorer les activités professionnelles. Au Centre Pilote de Port-Brusse, samedi 29 avril 2017, avec les femmes de l'ONG UIFS, c'était bien la fête des mères avant l'heure. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril, a réservé une bonne nouvelle pour l'Afrique. En effet, un vaccin expérimental a été lancé dans certains pays du continent afin de lutter contre cette maladie. Un vaccin antipaludique sera testé à grande échelle pour la première fois en Afrique. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé ce lundi 24 avril, à la veille de la célébration de la journée mondiale du paludisme ce mardi 25 avril. Le Kenya, le Ghana et le Malawi ont été désignés comme premiers récipients du Moskirix, le vaccin antipaludique le plus avancé à efficacité limitée. En effet, il permet surtout de réduire de 40% et cependant une période d'au moins 4 ans et demi le nombre d'épisodes paludiques. L'OMS ambitionne de vacciner au moins 360 000 enfants au total entre 2018 et 2020. Nous sommes très heureux d'avoir atteint ce stade où nous possédons maintenant un vaccin qui empêche 4 épisodes de malaria sur 10 chez les enfants de moins de 2 ans. Nous sommes prêts à l'essayer sur le terrain afin de voir comment il peut être intégré dans les cycles de vaccination dans les pays du continent. Je pense que c'est un grand moment pour l'Afrique. Le paludisme reste l'une des maladies à plus fort taux de mortalité en Afrique. En 2015, sur 429 000 personnes décédaient des suites de la maladie, 92% résidant en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans représentaient plus des deux tiers de ces décès. Les gouvernements africains sont impatients de pouvoir utiliser cet outil supplémentaire. Les trois pays qui ont été choisis pour ce programme pilote étaient très intéressés par l'essai de cet outil. Si vous avez la possibilité de prévenir la malaria, c'est énorme en termes de contribution à la panoplie d'outils que nous avons déjà pour lutter contre la malaria en général. Donc les pays sont vraiment impatients. Ce projet pilote a notamment pour objectif d'évaluer l'efficacité du vaccin dans le contexte d'un usage routinier. Il permettra également de mettre en exergue les éventuels obstacles logistiques comme la sensibilisation des parents à un nouveau cycle de vaccination qui ne correspond pas au cycle traditionnel de vaccination des enfants. Au Soudan du Sud, les femmes sont les premières victimes de la guerre civile. Dans ce pays, la mission onusienne organise des formations afin de sensibiliser la population sur la violence sexiste et enseigner des techniques d'autodéfense. Plus de détails dans cet élément. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud, les femmes sont victimes de viols commis par des soldats et rebelles. Des groupes de droits humains affirment que les combattants ont violé des femmes en fonction de leur appartenance ethnique. Rien qu'à Jouba, la capitale, des centaines de viols ont été enregistrés par l'ONU. Ainsi, plusieurs d'entre elles ont décidé de s'orienter vers une formation organisée par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud et destinée à l'autodéfense. Je pense que cette formation est très importante car elle aide les femmes à se défendre. Les femmes sud-soudanaises, compte tenu des problèmes et des conflits que le pays traverse, sont victimes de toutes sortes de situations. Il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de viols. Les formateurs ont adopté plusieurs stratégies d'autodéfense pour mieux sensibiliser les sud-soudanaises sur la violence sexiste au niveau des foyers et de leurs lieux de travail. La formation est surtout axée sur la méthode préventive face à d'éventuelles menaces. Il ne s'agit pas d'être espèce en arts martiaux ni d'acquérir la force. Il s'agit d'utiliser des techniques et stratégies à titre préventif afin de pouvoir échapper à des scènes de violence. Ici, l'objectif principal, c'est d'apprendre aux sud-soudanaises ces techniques et stratégies. De plus, nous sensibilisons sur la violence sexiste et nous essayons de leur dire qu'elle n'est jamais concevable. Depuis le début de la guerre, plus de 3 millions de sud-soudanais se sont réfugiés au niveau des pays voisins sur une population estimée au total à 11 millions d'habitants. D'après l'ONU, cette situation pourrait même se transformer en génocide si les solutions ne sont pas très vite trouvées. Des élections législatives se tiendront ce jeudi en Algérie. La campagne qui a pris fin ce dimanche a montré une indifférence des électeurs. Suivons ce reportage pour plus de détails. Les Algériens attendent aux urnes ce jeudi pour les élections législatives. La campagne électorale a pris fin ce dimanche à minuit. Au cours de ce scrutin sans enjeux majeurs, quelques 23 millions d'électeurs sont appelés à choisir parmi 12 000 candidats pour les 462 sièges à l'Assemblée nationale. La campagne électorale a été lancée le 9 avril dernier pour trois semaines. Mais elle n'aura pas spécialement passionné les Algériens qui s'intéressent davantage à la présidentielle française selon la presse locale. Les plus hautes autorités du pays se sont mobilisées pour inciter le maximum de personnes inscrites sur les listes électorales à se rendre aux urnes le 4 mai prochain. Le président Abdelaziz Bouteflika est intervenu pour rappeler à une forte participation en précisant que cela contribuera à la stabilité du pays. Malgré la présence de deux coalitions islamistes sur la ligne de départ, le FLN, le parti au pouvoir, est quasiment certain de remporter la majorité absolue au terme du scrutin. Entamons la page internationale de cette édition pour parler cette fois de la fête du travail célébrée chaque 1er mai de chaque année. Cette fête a été diversement célébrée à travers le monde. Aux Etats-Unis, par exemple, le 1er mai a été marqué par des manifestations en soutien aux immigrés. La fête du travail célébrée aux quatre coins de la planète. Aux Etats-Unis, le 1er mai a été transformé cette année en Jour des migrants. Des syndicats et des groupes de défense des droits civils ont organisé des rassemblements dans plusieurs villes pour dénoncer le tour de vis en matière d'immigration opérée par l'administration de Donald Trump, comme ici à New York. Je crois que le concept de patriotisme a évolué. Ce n'est plus faire la guerre, mais défendre la démocratie, dit ce manifestant. A Cuba, un homme a brièvement perturbé les célébrations officielles en faisant irruption devant le cortège avec un drapeau américain sous les yeux de Raul Castro, dont c'est le dernier 1er mai en tant que chef d'Etat. A Berlin, 8000 personnes ont défilé sous haute surveillance policière. Des manifestants d'extrême-gauche ont jeté des bouteilles en direction des forces de sécurité qui ont procédé à plusieurs arrestations. En France, la traditionnelle journée des défilés syndicaux à Paris s'est déroulée de manière tendue sur fond de second tour de l'élection présidentielle. Quelques minutes après le départ de la manifestation, des incidents ont éclaté à l'avant du défilé. Au total, six policiers ont été blessés, dont un sérieusement. De nombreux Hongrois s'opposent à la politique de rapprochement du gouvernement de Viktor Orban de la Russie. Des milliers d'entre eux ont manifesté ce 1er mai dans les rues de la capitale, Boudapest. Des milliers de Hongrois ont défilé le 1er mai dans les rues de Boudapest pour protester contre le rapprochement du gouvernement de Viktor Orban de la Russie en ce 13e anniversaire de l'entrée du pays dans l'Union Européenne. Ce rassemblement ayant pour slogan « Nous appartenons à l'Europe » était organisé par le mouvement Momentum, à l'origine de la pétition qui a poussé Boudapest à retirer sa candidature pour l'organisation des JO 2024. Nous voyons qu'ils sont en train de construire quelque chose basé sur le modèle russe de Poutine. Les médias de propagande les aident. C'est dans l'intérêt du gouvernement. Nous allons donner de l'énergie aux gens. Nous n'avons pas peur car nous sommes une communauté forte, assure le leader du mouvement. Ils construisent un état autoritaire, dénoncent cette manifestante. On peut le voir à propos de différents aspects. Par exemple, ils s'en prennent à une université en particulier. Ils font une réforme de l'éducation et ils se détournent de l'Europe. À l'issue du rassemblement, des dizaines de manifestants sont venus crier des slogans hostiles au gouvernement sous les fenêtres du siège du parti de droite fidèche au pouvoir. Cent jours après l'arrivée à la Maison Blanche du président américain Donald Trump, ses électeurs sont partagés sur la gestion du président. Dans le Kentucky, où Donald Trump a remporté près de 62% des voix, il est jugé par ses électeurs. Ce salon de coiffure est l'un des rares commerces encore ouverts à Bettyville. Depuis 30 ans, les emplois dans l'industrie du pétrole, du tabac ou du charbon ont progressivement disparu dans cette partie rurale du Kentucky. La ville figure aujourd'hui parmi les plus pauvres des États-Unis. Ici, 81% des électeurs ont voté pour Donald Trump. Et 100 jours après son investiture, les premières décisions du président entretiennent l'espoir. Il essaie de faire ce qu'il a promis. La réforme d'Obamacare n'est pas passée. Il doit faire quelques changements d'abord, mais il essaie. Un président ne peut pas tout faire lui-même. Il a dit qu'il allait arrêter d'envoyer des emplois à l'étranger. Espérons que ces emplois iront dans de petites communautés et que les patrons diront « Voilà où nous devons aller pour rendre ces endroits meilleurs et les faire grandir. » Après une carrière de soldat et d'entrepreneur, Chuck a repris le journal local il y a un an. Électeur indépendant, il ne regrette pas d'avoir choisi Donald Trump. « Il a changé d'avis sur beaucoup de sujets et j'apprécie ça. Je pensais qu'il le ferait. En campagne, il disait les choses comme il le pensait, sur le moment. » « Je veux qu'il arrête de tweeter. C'est son plus gros problème. On dirait une gamine de lycée. » Depuis 60 ans, le Kentucky a presque toujours voté conservateur. En novembre dernier, Donald Trump a facilement remporté cet état à la frontière entre le Midwest et le sud des États-Unis. Dans ce club républicain de Georgetown, il n'était pas forcément le premier choix. Mais ses débuts à la Maison-Blanche ont convaincu. « Il est en train de renverser certaines règles de l'Agence de protection de l'environnement qui empêchait les entreprises de travailler. Il a changé certaines politiques mises en place ces huit dernières années et donne aux gens une perspective positive. » Donald Trump a promis de créer 25 millions d'emplois sur 10 ans aux États-Unis. Un argument de poids à la ville comme à la campagne dans le Kentucky. Mais leur point de vue est loin d'être partagé par l'ensemble des Américains. Trois mois après l'arrivée du président à la Maison-Blanche, seuls 42% d'entre eux approuvent son action. Le taux le plus bas depuis 1945. Le 1er mai de l'année 2016, l'incendie le plus destructeur de l'histoire du Canada ravageait la ville pétrolière de Fort McMurray. Un an plus tard, les habitants sont partagés entre partir ou reconstruire leur vie. Il y a un an, la petite communauté de Fort McMurray, dans l'ouest canadien, se battait contre les flammes. Autour du centre, l'incendie qui a forcé près de 100 000 personnes à fuir la ville a laissé des traces. Près de 6 000 km² d'arbres brûlés. Des quartiers entiers ravagés. Quand Steven Ménard a pu revenir chez lui, un mois après le drame, il ne restait que les ruines noircies de sa maison et de celles de ses voisins. Il a choisi de tout reconstruire lui-même. Pour notre famille, ça fait partie du processus de guérison, de construire notre propre maison. Ça nous a aidé à surmonter certaines pertes. Ça nous a aidé à faire face au départ de certains voisins et amis aussi. Avec l'arrivée du printemps, l'activité reprend sur les chantiers. Et les autorités se disent confiantes quant à la reconstruction des quelques 2 500 bâtiments partis en fumée. Quand vous faites revenir les gens chez eux, ils recommencent à s'enraciner et à pouvoir regarder vers l'avenir. Cette année a été difficile, mais chaque année deviendra un peu plus facile pour les gens. Mais l'incendie a aggravé un contexte économique déjà morose, en raison de la chute du prix du pétrole, dont Fort McMurray est entièrement dépendante. Autour des chantiers, de nombreux terrains ont été abandonnés par les habitants qui ont préféré utiliser l'argent des assurances pour s'installer ailleurs, où ils ont plus de chances de retrouver un emploi. Après avoir perdu sa maison dans l'incendie, Bilal Abbas en loue une autre en périphérie de la ville. Pour le moment, il n'est pas sûr de vouloir rebâtir dans la région. Ça m'inquiète beaucoup, en particulier en tant que propriétaire et investisseur dans cette communauté. J'ai ma famille ici, je suis né ici. Quand je regarde autour de moi, on ne voit pas vraiment de nouveaux investissements dans notre communauté. Et ça rend incertain mon avenir ici à Fort McMurray. Un an après la pire catastrophe naturelle du Canada, 15 000 personnes ne seraient toujours pas revenues à Fort McMurray. La reconstruction a déjà coûté plusieurs milliards de dollars et les perspectives d'avenir sont toujours incertaines pour de nombreux habitants de la région. En Ukraine, un ancien observatoire astronomique en ruine se voit offrir une seconde vie. Après avoir été laissé à l'abandon pendant près de 70 ans, il dévoile ses nombreux atouts à faire valoir au-delà du domaine scientifique. Regardez. Les Ukrainiens l'appellent l'éléphant blanc. Perché à plus de 2000 mètres d'altitude, cette bâtisse est un ancien observatoire astronomique au destin d'étoiles filantes. Inauguré en 1938 sur un territoire à l'époque polonais, il est évacué un an plus tard lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale. Laissé à l'abandon, il devient ensuite un refuge improvisé pour touristes. Il n'y avait pas de toit, tous les étages s'étaient effondrés, ce qui a produit un amoncellement de briques, de pierres et par-dessus les ordures que les touristes ont laissées là pendant des années. La hauteur d'état de débris atteignait plus de 2 mètres par endroit. Selon un décompte provisoire, il y avait environ 100 mètres cubes de débris. En 2008, des travaux de restauration débutent lents et compliqués en raison du climat extrême et de l'isolement du site. Le projet est élaboré par des scientifiques ukrainiens et polonais pour un coût d'environ 900 000 euros. Avant tout, il pourrait servir de station météorologique pour fournir constamment des données en régime automatique. Puis, il pourrait permettre d'étudier la qualité de l'air et son mouvement transfrontalier, ce qui est très important et ce à quoi on prête beaucoup d'attention en Europe. Et enfin, on pourrait effectuer des recherches astronomiques. Situé dans le parc national des Carpathes, l'ancien observatoire est aussi un endroit privilégié pour profiter d'une faune et d'une flore exceptionnelles à même de séduire les touristes. C'est dommage de ne pas avoir de site comme celui-là réparti sur l'ensemble de cette zone de la montagne noire. L'observatoire pourrait donc devenir le premier jalon d'un tourisme moderne en Ukraine, à l'image de ce qui existe déjà dans les pays européens. Avec seulement 60 nuits sans nuages par an, le site de PIB Ivan est bien loin des standards actuels pour observatoires astronomiques. Mais s'il arrive à se faire connaître, il pourrait s'assurer enfin un avenir près de 80 ans après sa naissance. En procédant à l'apprentissage du latin, des Roumains ont décidé de se battre afin de préserver l'héritage de l'ère roumaine. Il y a plus de 1500 ans, s'effondrait l'Empire romain. Mais aujourd'hui encore, les Roumains se battent pour préserver son héritage, la langue latine. Alexandroux est lauréat de plusieurs concours de latin. Pour lui, la langue de César est tout sauf morte. Elle structure la pensée et aide à faire des connexions plus facilement, surtout grâce à sa grammaire. La littérature aide aussi, car on le sait, la culture latine est à la base de la culture européenne. La Roumanie fait partie des irréductibles au sein de l'Europe. L'étude de cette langue est toujours obligatoire en troisième, alors que l'Italie l'a abandonnée en 1979. La langue latine est une langue de culture, c'est la langue de nos ancêtres et c'est un devoir patriotique de l'apprendre. Le latin est devenu à travers l'histoire une arme politique dans un pays situé au carrefour des influences de l'Ouest et de l'Est. D'abord interdit sur ordre de Moscou en 1948, il est réintroduit au collège par Ceausescu dans les années 70. Il est une nouvelle fois menacé en 2016. Une réforme de l'éducation propose de le rayer du cursus des collèges en faveur de matières jugées plus modernes. Ce projet a finalement été abandonné, en partie grâce à ce professeur de l'Université de Bucarest. Ce n'est pas normal que dans un gouvernement, ce soit un ministre éphémère qui décide du sort d'une langue étudiée depuis des millénaires en Europe. Les autorités roumaines doivent décider prochainement du sort du latin au lycée. S'il est de nouveau mis à l'épreuve, M. Georges Escou se dit prêt à mener une nouvelle bataille. Et du sport, pour finir cette édition, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui va se tenir au Gabon dans quelques mois. Après la canne saignant, l'organisation de cette compétition est diversement perçue par les Gabonais. Après l'organisation par le Gabon de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seigneurs en janvier 2017, la Confédération africaine de football a de nouveau sollicité le Gabon pour l'organisation de la canne cadette U17. La compétition, initialement prévue au mois d'avril à Madagascar, se déroulera du 21e au 4 juin 2017 au Gabon. Seulement, l'organisation de cette compétition intergabonaise et la qualité de l'équipe qui défendra les couleurs du pays sont diversement perçues par les habitants de la capitale gabonaise. Je pense que par rapport à la Coupe qui va se dérouler, le gouvernement va prendre toutes les propressions pour que ça se passe bien. Parce que la Coupe d'Afrique n'était pas vraiment satisfait. Coupe d'Afrique des Nations Seigneurs-là, on ne peut pas faire ça. Donc il faut vraiment mettre le coup de série pour que ça se passe bien. Pour les spécialistes, et au regard des résultats de la phase préparatoire de cette compétition, les cadets pourraient mieux faire que les seniors, malgré le pessimisme de certains. La canne U17 qui pointe à l'horizon, il faut déjà reconnaître que lors de la série des préparations de la sélection gabonaise qui aujourd'hui se trouve du côté du Maroc, nous avons déjà enregistré en deux sorties une victoire et une défaite. On espère au mieux que nous pourrons faire bonne figure au cours de cette canne. Le président d'Afrique à Foot lui-même, il estime que le Gabon n'est pas là pour gagner, l'importance n'est pas là pour gagner d'après ses propos. Il veut tout simplement présenter les enfants, les jeunes, pour voir comment ils peuvent être compétitifs dans une autre phase sportive à venir. Donc si le président de l'Afrique à Foot parle comme ça, ce n'est pas moi qui parlerai autrement. C'est vous dire qu'on n'attend pas grand-chose pour le Gabon dans cette compétition. La compétition se disputera entre huit nations reparties en deux groupes. Dans la poule A basée à Libreville, on retrouve la Guinée, le Cameroun, le Ghana et le Gabon, pays hôte. La capitale économique Port Gentil abritera la poule B qui est composée du Mali, de la Tanzanie, de l'Angola et du Niger. Rappelons que c'est en raison du retard pris dans la préparation du tournoi et en conformité avec le cahier des charges que l'organisation de cette compétition a été retirée à Madagascar, puis attribuée quelques semaines plus tard au Gabon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici, c'est ici que se termine cette édition. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501